La France compte plus de 45 000 châteaux à travers les quatre coins du pays. Parmi eux, de nombreux châteaux émanois restent abandonnés à leur triste sort depuis de nombreuses décennies. Dans cette vidéo, je vous emmène avec moi découvrir plusieurs châteaux oubliés que j'ai eu la chance d'explorer. Préparez-vous à en prendre plein les yeux, car les édifices que vous vous apprêtez à voir sont aussi incroyables les uns que les autres. Bonjour à toutes et à tous, c'est Rod, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle exploration, les amis. Pour ce fait, ce ne sera pas une exploration, mais trois explorations dans une vidéo, puisque je vais revenir sur les plus beaux châteaux de France que j'ai eu l'occasion d'explorer. Donc vous l'aurez compris, c'est une vidéo spéciale long format. Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue à tous. Voilà, les amis, à peine commencé la visite et là, je tombe sur une cuisine incroyable. La cuisine est magnifique, tout d'époque. J'adore cette ambiance. Un gros gros retour en arrière. Je ne sais pas à quoi servait cet appareil. Enfin cet appareil, cet accessoire, je veux dire. Cet ustensile. Les amis, si vous le savez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Regardez cette cuisinière. Voilà, c'est là qu'on allumait. Voilà. Et là, donc on chauffait ici la nourriture. Cette pièce, elle est vraiment dingue. Là, la table à dîner. Parce qu'on imagine forcément que le personnel déjà mangeait ici. Et les nobles mangeaient au niveau de la grande salle de réception. Salle à manger. La cheminée est juste énorme. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. À la caméra. On imagine déjà le gibier. À cuir, à la cheminée. L'entrée du château, le hall est tout en bordel. Il y en a partout, vraiment. Et là, on voit clairement le plafond. Voilà qui s'est cassé la gueule. Magnifique château. Là, on arrive dans le grand hall. On voit cette console en bois. Avec une sculpture, un personnage. du mobilier encore présent. On voit que c'est malheureusement ouvert et détérioré de partout. Le temps a fait les choses. La nature a repris les droits. On voit, c'est partout entouré de végétation. Le plâtre tombe. Les plafonds commencent à céder les uns après les autres. Voilà. Super canapé, super fauteuil en cuir. Malheureusement, en triste état. Regardez l'architecture. Je pense qu'on est vraiment dans un style renaissance. Dites-moi si je me trompe. En tout cas, les ouvertures sont superbes aussi. Ce n'est pas évident au niveau de la lumière. Je suis émerveillé. un peu moins de de le voir dans cet état-là. Mais bon. Waouh. Là, clairement, regardez ce qui a été installé. Voilà, ça a deux doigts de tomber. Cette chambre est complètement diquet. On voit le lit avec tous les morceaux du plafond qui sont tombés dessus. une armoire qui est pleine à craquer de vêtements. Je fais très attention. On ne sait jamais. Et là, waouh. La claque, j'arrive dans un salon. Vous voyez, on voit encore qu'il y a des chaises, des fauteuils. Un immense tapis. Waouh. la cheminée est incroyable. Avec ce miroir. bon là, clairement, c'est le bar. Magnifique verre. Pour le cognac, ça, c'est parfait. Un grand cognac. Magnifique. Vraiment magnifique. On prend ce mobilier avec du marbre. Alors là, on est clairement sur une pièce de collection avec le tourne-disque et la radio. Voilà, je vous fais un petit plan d'ensemble. Là, je prends mon pied, vraiment. C'est magnifique. Une bibliothèque. Avec beaucoup de livres encore à l'intérieur. On a encore quand même pas mal de meubles dans ce château. Là, on a un portrait juste là. Encore de la lecture. Une très, très belle cheminée avec son miroir or juste au-dessus. Et là, on a une gravure. Ça représente un animal, mais je n'arrive pas à voir ce que c'est. On voit également toutes les moulures. On peut voir les extérieurs du château. Et la jungle. Ah, elle est splendide, cette chambre. Déjà, on arrive sur une petite poussette. Wow, 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 wow. C'est superbe. Là, on a un portrait d'enfant en noir et blanc. Une vieille photo de famille juste là. Un miroir qui n'est plus un miroir. Là, on ne se voit plus dedans, clairement. le lustre juste là. Et ce lit. Voilà, on a... Vous voyez, on a un beau soleil. D'où le nom de ce château. Napoléon. Encore la couverture et les draps. Et là, on arrive dans une autre chambre avec deux petits lits. Très mignons. Identiques, d'ailleurs. Un très beau lustre. Une fois de plus. Tout ce château est décoré avec goût et dans un style que j'affectionne tout particulièrement. Là, on voit qu'il y a ce gros globe-là. On imagine qu'il devait y avoir une composition florale séchée à l'intérieur. Il y a encore les aigres d'eau. Regardez comme il est bouffé par le temps. C'est incroyable. Regardez ça. C'est toute l'histoire de la famille qui est là. Ça fait quand même mal au cœur. Cette aristocratie qui est tant décriée qui en même temps apporte la grandeur que l'on connaît dans le monde entier de la France. Oh purée, cette pièce, ça devait certainement être la salle de balle. Il reste encore quelques mobiliers. Regardez ça. Il reste en fait les méridiennes qui sont juste là. Une superbe cheminée et là, malheureusement, tout le plafond qui s'est détaché. Mais on arrive à imaginer quand même comment ça devait être dans le passé avec les banquiers et puis toutes les personnes qui devaient danser là. Wow, le billard. Magnifique billard. Malheureusement, qui est en train de pourrir et le sol avec Louis-Philippe mémoire 1773-1794. On va regarder un verre cassé ce qu'il y a à l'intérieur de cette malle. On a beaucoup de lettres. Beaucoup, beaucoup de lettres. Est-ce qu'on a une date ? Non. Je n'arrive pas à le voir. Et les amis, on poursuit. voilà, on arrive dans une très grande chambre toujours d'Iquais. On a vraiment un château qui est en pitueux état. On a une veste qui est restée accrochée à l'intérieur de cette armoire. On a un plafond qui est prêt à se casser la gueule dans les mois, dans les années à venir. Fauteuil Voltaire. Quelle tristesse. Regardez les détails de cette cheminée qui est en bois. Encore une petite bibliothèque avec plein, plein de livres à l'intérieur. Histoire de l'Empire, histoire du consulat, histoire de la révolution française. On a un peu de tout, quoi. On imagine que les choses de valeur ont certainement été volées ici. Avec le lit, on a la couverture qui est recouverte de plâtre, de moisissure. Et là, on passe dans une deuxième chambre. Ah oui, on a carrément les lits à baldaquin. Non, c'est du baldaquin. J'ai hésité. Non, j'hésite. Je pense, mais bon, après, je... Non, parce que le baldaquin, tu as toujours un retour de chaque côté. Non, non, ça doit porter un nom, ce type de... je ne sais pas. Franchement, c'est la question que vous me posez tout à l'heure. En tout cas, c'est très joli. On voit les tapis, carrément, qui sont recouverts de plâtre, de poussière, et j'en passe. Un très beau fauteuil devant la fenêtre. Et alors, le lit, pareil, vraiment sur du lit d'époque. Au cours du XXe siècle, le château aurait appartenu à un grand diplomate français. Sur place, nous avons retrouvé de nombreux documents à ce sujet, notamment son passeport diplomatique datant des années 40. Quant à la construction du château, elle s'acheva lors de la Révolution française en 1789. J'espère que vous passez un très bon moment. Nous allons pouvoir passer à l'exploration numéro 2. Allez, on y va. On progresse à travers les bois. Les amis, on voit que la porte est ouverte. Il y a des fenêtres là-bas aussi. Tous les volets sont plus ou moins entre-ouverts. Le château est ouvert au cadre. Ça glisse là. Ah, ça glisse. Ça glisse. Ça glisse. Ça glisse. Pour ce nouveau rendez-vous hebdomadaire des aventures de Eden Roca Exploration, on vous emmène avec nous pour explorer un fabuleux château abandonné. Triste constat de découvrir ce joyau du patrimoine français ouvert à tous les vents, qui tristement s'abîme un peu plus chaque jour, victime des dégâts du temps et malheureusement de la bêtise humaine. Mes chers compatriotes français, françaises, non je déconne, on a les bleu, blanc, rouge à gauche et à droite. Mes chers amis, ma chère communauté YouTube, les amis, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle exploration. Et cette nuit, on explore un château incroyable de la noblesse française. Je pense qu'il y a des personnes très connues qui ont résidé dans ce château qui est malheureusement à l'abandon. Et il est en train de dépérir de plus en plus. Il est ouvert de partout et c'est pour ça qu'on a la chance ce soir de l'explorer. On va commencer tout de suite dans une bibliothèque qui est tout simplement incroyable. Voilà, cette bibliothèque est sublime. C'est dingue, il y a tout qui est encore là. On a une croix, il y a la machine à écrire qui n'est pas très vieille. C'est vraiment une machine, je dirais, qui date peut-être des années 80, des années 70, plus années 70, j'ai envie de dire. Et là, on voit ces montagnes de livres. Il y en a absolument partout. Alors par contre, c'est pareil. Par rapport aux photos et vidéos que j'ai pu voir de ce lieu, il y a vraiment des portraits partout. Le fameux bureau. Je pense qu'il y a des mains célèbres qui ont dû écrire quelques lettres, quelques signatures sur ce bureau. avec les étendards à gauche et à droite, bleu, blanc, rouge, couleur de notre patrie. La sculpture du Christ, sans les bras. On voit aussi, c'est ouvert ici, vraiment le château est ouvert de partout. Ça fait vraiment mal au cœur et en même temps, c'est un régal de l'explorer. Regardez-moi tous ces livres. Il y en a partout. On passerait des années et des années à les lire. Je pense qu'on n'aurait même pas assez de toute une vie pour lire tout ce qui se trouve dans cette bibliothèque qui est tout simplement sublime. Vraiment un lieu extraordinaire. Pour aller chercher les livres, parce que là, c'est un peu haut quand même. Cette pièce est juste magnifique, c'est sublime. Encore des portraits. Allez, on va continuer au niveau d'un salon. Oh la claque ! Mais c'est pas possible. Comment on peut laisser de tels chefs-d'oeuvre à l'abandon ? Oh là 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 ! Matez ça ! Je ne m'approche pas trop parce qu'il y a des choses décrites au niveau des tableaux, des portraits. Donc ça pourrait donner la localisation du lieu. En tout cas, vous pouvez voir les personnalités qui se trouvent sur ces portraits. Après, on a forcément des généraux. Et même proches. Là-bas, je vois du clergé, j'ai l'impression. Par contre, il y a des choses décrites dessus. Donc voilà, je survole. C'est complètement dingue. Je pense très certainement que les nobles qui ont résidé dans ce château devaient être de la grosse monarchie française. Proche de la royauté, c'est sûr. De la famille royale. Et là, j'ai l'impression, mes amis, que c'est un jeune, un prince en armure de... avec une armure de chevalier. Il y a son nom décrit juste en dessous. Je ne donnerai pas... Et effectivement, c'est bien un prince. C'est splendide, vraiment. Je suis émerveillé. Émerveillé. Mais on voit qu'on a du mobilier aussi qui est pour le moment pas très abîmé. En tout cas, on voit malheureusement que ce château a été pillé. J'imagine qu'il devait y avoir plein de choses dans cette petite vitrine. Et malheureusement, il n'y a plus grand-chose. Voilà. Ça a été... Malheureusement, victime de casseurs et pilleurs. Les amis, vous n'êtes pas prêts quand vous allez découvrir cette pièce. Elle est monumentale. Et ce meuble, c'est un vaissellier. Il est gigantesque. Je n'en ai jamais vu d'aussi énorme. Là, on voit que c'est une tête de lionne. Là, c'est un aigle. C'était un peu le symbole napoléonien. Et là, c'est le lion. Mais il manque une partie. On a des sculptures. J'imagine même pas le prix d'un meuble comme ça. Et imaginez pour le porter. Là, il y a intérêt de très nombreux. Et là, on se dit comment on le sort. Eh bien, on le démonte. Et il n'y a pas le manuel Ikea. Voyez, on voit toute la toute la boulonnerie. Toute la visserie. Waouh. C'est totalement dingue. Malheureusement, la grande table à dîner est recouverte de plâtre. Le château commence malheureusement à prendre cher. Et là, encore une fois de plus, une fenêtre d'ouverte et les volets d'ouvert. Ce château est vraiment ouvert aux quatre vents. Et là, les amis, j'arrive dans... Je suis obligé de m'équiper d'un deuxième panneau LED. Voilà, forcément de nuit. Surtout dans des grandes chambres, des grandes pièces comme ça. On est obligé de redoubler d'éclairage. Oh là là, là on est manifestement je pense dans une chambre de demoiselles avec le rose. Et même par rapport au style l'agencement. On peut voir la couette là-bas avec des roses dessus. Donc on s'imagine que c'est une chambre plutôt féminine. Cette petite table est magnifique. C'est une sorte de petit bureau. On voit la marqueterie est incroyable. Regardez cette manufacture avec carrément le jeu de dame de graver carrément sur le bois. C'est magnifique. On a un beau petit miroir. Malheureusement la princesse est partie depuis longtemps. Elle a déserté le château comme tout le reste de la famille. Et ouais, c'est notre patrimoine, l'histoire de la France qui part un peu dans l'oubli. On a un crucifix d'accroché juste auprès du lit. Très belle cheminée en marbre avec encore des livres, des beaux livres de la lecture. Je fais attention à ce que je filme les amis. Bon là, c'est rien. C'est le nouveau Larousse illustré. On a plein de petits livres. Très belle cheminée. magnifique. Les amis, regardez ce que j'ai trouvé. Les photos. Elle est sublime la robe de mariée avec tout le voilage qui se pose sur les marches de l'église ou du château peut-être. Je n'arrive pas à voir ce que c'est. Je pense que je me demande si ce n'est pas la porte d'entrée du château. Imaginez. Et là, on a plein de photos. Et par rapport aux tenues, les chapeaux, etc. On est vraiment dans les années folles. Des très belles photos noires et blancs qui doivent évoquer beaucoup de souvenirs pour les gens qui ont connu cette époque. très beau hall d'entrée. Une toile qui est un peu toute craquée malheureusement. C'est ici qu'on se lave les mains. Ah ouais, il y a des cartouches carrément. Ah, c'est chaud. On avait des chasseurs ici. D'ailleurs, on peut le voir, il y a des vestes d'accroché sur le porte-manteau. On a témoin cet escalier. j'ai loupé une marche. On a des portraits partout. C'est magnifique, magnifique. Quel régal. Petite comptoise. Voilà, la princesse ici. Ouah, c'est quoi cette chambre ? Magnifique. Elle est trop belle. le roi. Sur ce cadre. Voilà. Petit portrait. Les volets, ils sont complètement, complètement ravagés, les volets. Elle est vraiment trop belle. cette table. Vous voyez la manufacture avec des gravures, carrément, en ornements. Je ne sais pas en quelle matière c'est, mais à mon avis, c'est du mobilier qui vaut beaucoup de sous, même si malheureusement, c'est tout abîmé sur le dessus de la table. C'est quand même très triste de voir ces magnifiques châteaux totalement à l'abandon. Voilà, des châteaux en péril, des familles vraiment de nobles qui ont résidé ici, et le fait de les voir vides, alors, il y a plusieurs hypothèses. Bien souvent, c'est les frais de succession, ou alors, des fois, il n'y a pas d'héritier, mais en règle générale, si, parce que c'est vraiment des grandes familles, et je sais de mémoire que c'est le plus vieux, normalement, qui hérite du château. Les amis, regardez le contraste, et là, regardez-moi ce magnifique lit en baldaquin, tout orné de gravures. c'est franchement de toute beauté, c'est une merveille ce lit. Bon là, c'est de la machine à coudre singère, on va pas trop s'attarder là-dessus. On a une mâle forcément d'époque, qui devait voyager sur les calèches. Le lit, il est... Ouais, franchement, c'est une tuerie. Je prends un peu de recul pour vous montrer ça, c'est tellement splendide. alors désolé, les mots merveilleux, incroyables, splendides, magnifiques. Vous en entendez beaucoup dans cette exploration, mais en fait, c'est un peu même limite dur de trouver ces mots tellement c'est impressionnant de voir un lieu comme celui-ci à l'abandon. vraiment. Ouais, vraiment, c'est... C'est étonnant, quoi. Et là, on a une commode avec encore du linge à l'intérieur et des vêtements, de la lingerie. Il y a vraiment un sentiment de... Ouais, de tristesse et d'incompréhension de voir de tels lieux abandonnés à leur triste sort en train de dépérir totalement. Malheureusement, ce château s'abîme avec le temps qui passe. ces photos de soldats. Waouh, c'est fou, c'est fou. Il est magnifique ce secrétaire. Très beau. Quel mobilier. Et là, les amis, vous n'êtes pas prêts. Waouh, cette chambre, elle est magique. Ah ouais, là, c'est vraiment... On est en plein cœur de la royauté. Ce lit, il est tout simplement magnifique. Alors là, j'ai vraiment un gros coup de cœur pour cette chambre. Beaucoup de... Beaucoup d'objets religieux, en tout cas, avaient affaire à des gens très pieux, pratiquants. C'est pas possible de voir toutes ces choses-là qui sont en train de pourrir. J'arrive pas à comprendre ça. Je ne comprendrai jamais. Qui n'a jamais rêvé un jour de vivre dans un château ? Qui n'a jamais rêvé de prince, de princesse, de conte de fées ? De percer les secrets gravés dans ces lieux qui ont traversé les siècles ? Au final, qui n'a jamais rêvé de mener la vie de château ? Le silence et l'observation, voilà. Juste admirer la beauté de ce lieu. Allez les amis, je continue à me régaler, à parcourir cet immense château. Et là, je vais désormais vous emmener au niveau des combles. Je vais aller explorer ça, voir si on a des chambres ou des pièces intéressantes. Je trouve que ça va être sympa. Là, je suis dans la partie des domestiques du château. On a un très beau lit bateau avec un portrait de Savary d'accroché au mur. C'est magnifique. Imaginez-la pour bord des bébés. C'est rempli d'objets exceptionnels d'antan. Le genre d'objets qu'on ne trouvera plus dans les décennies à venir, malheureusement. Une époque révolue, quoi. Là, on a un petit portrait d'une religieuse. J'adore. J'adore ce style. J'aime toujours voir les chambres de bonne, malheureusement. Il n'y a vraiment que celle-ci qui est restée figée. Là, je suis au niveau d'une salle de bain. Les toilettes, les amis, par contre, je ne vais pas soulever le couvercle. Tout en bois. Et bon courage à la personne qui vidait le WC. c'est tout plein de petites choses magnifiques. Et cette baignoire, je pense qu'il y a quelques siècles, peut-être du 19e siècle, en tout cas, je pense que des grandes dames se sont baignées dans cette baignoire avec le prix Dieu à côté. Après le bain, on faisait sa prière. La petite morale de l'histoire, j'aime bien conclure comme ça, faire une petite aparté sur mon exploration, mon ressenti. De l'émotion, beaucoup d'émotions, beaucoup d'émerveillements à contempler toutes les magnifiques pièces et toutes les œuvres qui sont encore dans ce château. Et là, on se dit vraiment qu'on est vraiment peu de choses sur Terre. Voilà, que le matériel reste superficiel. Voilà, tant qu'on a la santé, une famille, des amis, de l'amour, on est les plus heureux du monde. Pour l'histoire de ce château, nous ne donnerons aucune information à son sujet dans le but de le protéger des éventuelles personnes malveillantes. Concernant son abandon, le dernier occupant du château, M. le Baron, y aurait vécu jusqu'à ses derniers jours avant de décéder il y a plusieurs années déjà. Il se serait éteint dans sa chambre, au château, entouré de l'affection de ses proches. En revanche, nous ignorons les raisons qui font que ce château reste abandonné. de l'affection, de l'affection, et de l'affection, Et voilà les amis, on commence l'exploration du château. Là on arrive dans le palier, le hall de ce magnifique escalier, voilà, très bel escalier en doublon. Là on arrive dans un très beau hall d'entrée, on voit les énormes tapisseries, d'où le nom du château, le château tapissier, comme des toiles d'Aubusson en fait. Je ne sais pas si ça en est mais en tout cas c'est très beau. On voit un portrait, on dirait un portrait de moine, il me semble. On a pas mal de petits bibelots un peu partout sur ce buffet. Mais on voit malheureusement que ce château subit les dégâts du temps, voilà. admiré. C'est magnifique, vraiment, vraiment très beau. Je regarde dans ce piano à cœur. Oh, les tableaux qu'il y a, c'est magnifique. Oh, les portraits, c'est incroyable, regarde-moi ça. Et j'ai limite envie de parler doucement plus, par respect du lieu. Je pense qu'en fait c'était une salle de jeu ici peut-être parce que, entre le cheval là, regardez, il y a aussi une espèce de jeu de société. Mais ça, c'est notre solitaire. Mon dieu. Et là, vous voyez, c'est tout un jeu ça. Je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est tout un ancien, un ancien jeu dont je ne connais pas du tout les règles. Une fois de plus ici, il y a un jeu. Mais ces toiles, ces toiles sont vraiment splendides. On arrive dans une pièce également maîtresse du château. On voit un très beau billard qui, à mon avis, doit valoir un petit peu de sous. Il est superbe. Il est très, très beau. Malheureusement, on voit que le tapis est complètement déglingué. On a un petit buste là, qui est très joli. Des belles lampes à pétrole. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de portraits dans ce château. On a pas mal de petits meubles assez stylés, avec beaucoup de gravures dessus. Une très belle console. Et toi, tu fais peur. Une tête de sorcière. Et là, on a un portrait également ici. On a encore toutes les queues qui sont là. De billard. Voilà. Et là, on comptait les points lorsque se déroulaient les parties de billard dans le château. Petit tourne-disque pour écouter un peu de musique. Lancelot. Mordurir la marque du tourne-disque. du portrait ici. Et calme-moi. Honnêtement, je me régale. C'est le genre de lieu que j'aime explorer par-dessus tout. Car forcément, c'est rempli d'histoires. Et dans un château, on a forcément beaucoup de générations de la même famille qui défilent au fur et à mesure des siècles. Et là, cette bibliothèque est juste incroyable. Voilà, une bibliothèque en cercle. Malheureusement, c'est pas évident à filmer. C'est de toute beauté. Voilà, vous voyez le plafond. Là, faudrait peut-être essayer de fermer ça. Et on voit malheureusement que les vitres ont été cassées. Quel manque de respect, c'est incroyable, incroyable. Avec les copains, on n'en croyait pas nos yeux. Nous étions choqués et attristés de voir un tel joyau du patrimoine français délaissé de la sorte, ouvert aux quatre vents sans que personne ne s'en soucie. Tellement de trésors encore présents à l'intérieur de ces murs. Mais comment peut-on laisser un endroit aussi grandiose tomber dans l'oubli, sans le protéger, le sécuriser, afin de préserver toutes ces reliques du passé ? Et là, j'arrive dans la salle à manger du château. La grande pièce à dîner. On a un portrait ici. Là, avec l'armure, je pense qu'on est vraiment peut-être sur une époque médiévale. J'en sais rien. À vous de me le dire en commentaire. Je ne suis pas forcément un spécialiste de la monarchie, de la noblesse française, de toute cette histoire-là. On connaît les bases, Napoléon, Jeanne d'Arc, etc. Mais là, je ne peux pas vous dire. En tout cas, très beau portrait. Il était peint par un artiste de l'époque, on l'imagine. Peut-être un ancêtre de ce château. Et là, vous voyez toutes les tapisseries partout sur les murs. D'où le nom du château. Je vous le disais tout à l'heure, le château tapissier. C'est vraiment magnifique. On a des rideaux en velours rouge. Très beau aussi. On a encore tous les meubles avec les carafes. Tout le service d'assiettes. Là, on voit qu'il y a des objets manquants. Avec la poussière, bien évidemment, on le remarque. Waouh. Époustouflant, ce lieu. Qu'est-ce que t'en penses, Jou, toi ? C'est magnifique. Vraiment, je te jure. Moi qui suis passionné surtout par les portraits. Alors là, pour le coup, on est servi. Et ce que je trouve anormal, c'est que ça reste là, tu vois. C'est des tableaux, des objets qui devraient être dans des musées. À la suite, ton avis. C'est incroyable. Vraiment, pour le coup, c'est incroyable. Ah oui, bien sûr. Tu vois, c'est une partie de notre histoire. L'histoire de la France. L'histoire de la France, de la noblesse qui s'en va. Sans parler de l'architecture du château aussi, quand même. Elle est dingue, mec. Elle ne montrera pas les extérieurs pour le préserver. Mais c'est vrai qu'il est très beau. J'en reviens pas. Franchement, je suis choqué. Je suis choqué, oui. Et c'est pas le premier qu'on visite. Non, c'est pas le premier. Celui-ci, il y a quelque chose. Il y a encore une âme, en fait. Waouh. Ah, pauvre bête. En plus, il est mal mis. Mais regardez, c'est... Moi, j'aime pas faire ce type de découverte, vraiment. Comme vous le constatez, c'est une peau de bête. Un ours blanc. Voilà. Waouh. C'est impressionnant. On aura tout vu en termes d'animaux, empaillés, du fait, on va dire, de parcourir les lieux abandonnés, les châteaux, des lieux qui sont propices, bien sûr, à ce type de décoration, quoi. Mais là, waouh. Moi, ça me fait mal au cœur de voir ça. Ouais, là, on voit, il y a un bureau avec tout un tas d'affaires dessus. Il y a des choses décrites, donc on va éviter de les filmer. Très belle cheminée. Avec un miroir juste au-dessus. Très beau miroir. Drapeau français. Bon, j'ai vite marché sur la peau de bête, je peux pas. Waouh. 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 Le téléphone juste là. Et là, on a encore, euh, encore un portrait de dame. On voit, à l'époque, ils étaient, euh, très, très maquillés. Et là, on voit vraiment que cette dame est très blanchâtre de peau. Encore un. Voilà. Encore un portrait là. Merveilleux village de France. Et là, je pense, c'est un coin toilette, non ? Et non. On a de la, de la lecture de stocker ici. Voilà. Voilà. On a une chambre qui, euh. On a une chambre qui, euh. Voilà. qui est très simpliste. On a une fenêtre d'ouverte. Clairement, l'humidité, euh, gagne du terrain. Un beau couloir. Là, on va voir. Là, on va voir. Une chambre. Voilà. Très belle chambre. Avec ce secrétaire. Un tableau. Juste là. On sait pas quoi filmer, en fait, tellement il y a, il y a de choses à, à vous montrer. Auparavant, il est, euh. Il est d'époque, ça, c'est certain, je pense, hein. Style, euh. Style japonais, en tout cas. Vu le style, voilà, regardez. On est en plein dedans. Bon. Et là, on arrive dans une salle de bain. Complètement dans son jus. Toutes les toiles d'araignée. Le lavabo, on est recouvert. Une baignoire. Vraiment en style ancien, avec, euh. Les pieds, euh. En pattes, euh. Non. Ceux-là, s'ils sont, ouais, ils sont, ouais. Si, si, ils sont en pattes de lion, c'est ça. J'adore le style de cette salle de bain. C'est vraiment resté, euh, dans son jus. Et c'est vraiment triste de voir ça. On le voit par rapport à l'installation électrique. Que le château, euh, est délaissé depuis, euh, de nombreuses années. Malheureusement. On est dans une chambre très fleurie. Où il reste énormément de choses. Des brosses à cheveux. Des nounours. Il y a une superbe robe, là, juste là. Il y a l'air d'avoir aussi des papiers, là-bas. Je suis vraiment trop fatigué. C'est pour ça que je t'écris. Je suis si mal. Excuse-moi. Si tu veux savoir... Il y a des mots que j'arrive pas à lire. Ça a l'air triste, en tout cas. Je sais pas ce qu'il s'est passé. Voilà, une sorte de marionnette, hein. C'est comme ça qu'on amusait les enfants à l'époque. Et là, on est dans une chambre d'enfants. Avec une petite voiture ancienne, métallique. Il y a une reproduction d'usine. Non, mais c'est pas possible de surprise en surprise. Il y a une nouvelle chambre. Regardez ça, cette tapisserie. C'est une place, par contre. Mais c'est juste splendide. Bien sûr, la curiosité me pousse à aller ouvrir cette petite porte. D'accord. C'est un coin de propreté et hygiène. Il y avait ce petit bac. Il devait venir avec, vous savez, ses récipients d'eau. Pour venir se laver les mains, se brosser les dents. C'était vraiment juste le strict minimum de l'hygiène. C'était juste pour se rafraîchir le matin en se levant ou le soir avant de se coucher. Et là, vous avez encore un miroir magistral. Très, très joli miroir chichement orné avec un beau cartouche en haut. C'était un beau trumeau. L'exploration de ce splendide lieu continue dans les derniers niveaux du château. Et ça s'annonce riche en découvertes. Puisque les prochaines pièces que nous allons découvrir vont nous plonger dans une époque encore plus lointaine. C'est fabuleux, nous en prenons plein les yeux. Cette dernière partie du château est encore plus figée dans le temps. Cette pièce, elle est juste incroyable. J'adore. Alors là, je suis absolument fan de ce type de pièces, on va dire. Là, c'est complètement destroy à souhait. Là, c'est vraiment abîmé par le temps qui passe. Crucifix. Carrément le Christ qui est recouvert de toiles d'araignée mélangées à de la poussière. Les portraits. Portraits d'enfants. Voilà. Les portraits. Les jeux. Le château en bois. C'est fou. à l'époque il n'y avait pas les tablettes pour les enfants et toute la technologie qu'on a maintenant et je pense que c'était beaucoup mieux avant voilà avec carrément on voit le petit train avec ses jouets un soldat à moto voilà on joue également aux cowboys et aux indiens la petite chaise juste là c'est juste dingue il a voyé toutes les rails c'est fou voilà c'est fermé regardez comment le château est en train de se dégrader vraiment c'est navrant on voit la clé elle est mal là juste là et là on a beaucoup de beaucoup de portraits un peu partout et là on découvre une chambre de bonne hop le lit juste là et un autre ok d'accord très sympa cette partie voilà on a une armoire il a clairement vous voyez c'est pas beau à voir aïe 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 je pense que plus ça va aller plus château va se détériorer et malheureusement on va être vandalisé parce que il est vraiment ouvert à plusieurs endroits et là comme vous l'avez vu là n'importe qui peut avec une échelle y accéder et dérober encore tout toutes les choses de valeur qui qui s'y trouvent et j'espère vraiment que que ce lieu sera sécurisé ce serait bien ce serait vraiment bien peut-être que les personnes propriétaires de châteaux ou pas propriétaires peut-être que que il n'y a pas de descendant ou alors personne ne veut reprendre l'héritage du château parce que forcément ça coûte énormément énormément d'argent il ya des portes qui claquent de partout je dois vous avouer ça donne une ambiance assez assez flippante moi j'aime perso j'aime comme vous le voyez assez ouvert au cas de vent il ya vraiment des fenêtres ouvertes plus ou moins à tous les étages et là voilà la porte elle est claquée ici je vais la refermer voilà sympa cette chambre avec un prix dieu le lit avec le pot de chambre partie bureau waouh là vraiment on traverse le temps et les époques quand on visite ce type de lieu c'est juste magnifique c'est trop beau voilà pareil c'est super vraiment c'est trop beau on en prend plein les yeux quoi bon et là on arrive dans la dernière chambre qui est tout aussi incroyable tout est d'époque roi celui métallique roi la poussière c'est fou et là ce landau il est magnifique enfin ce landau cette poussette voilà c'est une poussette elle est vraiment très belle tout authentique elle a traversé plusieurs générations je pense nous apprendrons par la suite une mauvaise nouvelle puisqu'étant livré à son triste sort ce château sera pillé de divers oeuvres d'art par des voleurs sans scrupules et sans morale mais heureusement après ça la mairie et la gendarmerie ont fait le nécessaire pour protéger le château en se rapprochant d'un héritier du domaine bonne nouvelle le château a été refermé mis sous alarme et la gendarmerie passe très régulièrement faire des rondes ainsi que des voisins vigilants c'est donc une très bonne chose de savoir que ce magnifique lieu est désormais sécurisé ce long format spécial château s'achève ici les amis. Je vous remercie d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. Merci pour votre fidélité, merci pour votre incroyable gentillesse. Nous allons nous retrouver très prochainement pour des explorations inédites. En attendant, je vous souhaite le meilleur à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Protégez-vous, protégez vos enfants. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse. On se retrouve le plus rapidement possible pour de nouvelles aventures. Ciao !